J'aimerais remercier tout le monde qui a hâte de faire que ce soit un succès total comme en fin de semaine. C'était vraiment incroyable. Moi, j'ai eu plein de moments où j'étais ému. Je pense vous autres aussi. J'espère qu'on puisse faire ça. Encore et encore. Sous-titrage ST' 501 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 ans. J'ai la chance maintenant de partager aussi la vie de famille, d'élever ses enfants, d'avoir ses enfants avec nous à la maison. C'est quelqu'un qui m'enrichit beaucoup parce qu'avec toute sa magie, avec toute sa communauté, avec toute son implication, ça me fait croire aux rêves que j'avais déjà d'avoir une vie artistique puis surtout d'être à temps plein passionnée dans ce que j'aime faire. Alors au départ, on vendait la pizza puis Ziff et Mike, pour attirer des clients, ils avaient l'idée de faire un peu plus comme des événements musicaux. Vous faites partie de l'Orchestre de Film de Sherbrooke, elle a travaillé beaucoup là-dedans, elle connaît beaucoup de musiciens à travers de son trajet. Les Jam Sessions, c'est ma passion. Donc, j'ai fait les jams un peu partout en ville. Il y en avait au Café du Palais, il y en a eu au Duplessis, il y en a eu chez Résium, il y en a eu au Bonobo, un peu partout à Sherbrooke. J'ai croisé plein d'artistes partout dans les jams. Et finalement, quand toutes ces places-là ont fermé, il n'y avait plus d'endroits. Pas joué de la musique en groupe puis improvisé. Donc, c'est là que j'ai eu l'idée d'organiser le laboratoire musical à pizza dans la pizzeria. Puis, on a décidé de faire ça tous les vendredis soirs pour qu'il y ait le plus de monde qui découvre cette merveilleuse pizzeria-là. Quand la pizzeria a ouvert, la seule place qui faisait des jams dans le temps à fermer sur la rue Wellington, une place qui a perduré pendant un petit bout, je ne me rappelle plus du nom, mais il n'y avait plus de place à jammer ici d'abord quand elle avait suggéré ça. Je pense que c'était un peu aussi parce qu'elle voulait jammer, mais aussi pour nous encourager, pour nous aider. Et puis, on a eu des thématiques de tous les genres. Alors, l'objectif, c'était d'avoir toujours de plus en plus de musiciens puis des musiciens différents, mais de laisser la place à chacun. C'était l'objectif principal, que chacun puisse s'exprimer comme il faut. Puis, c'était vraiment fantastique parce que vraiment, avec son initiative, son aide, on a pu créer quelque chose de magique. La ferme familiale, c'est la ferme Shazam. Mes parents sont des hippies. Retour à la terre en 1972, ils sont arrivés en campagne, puis ils ont acheté la ferme, puis ils ont appelé ça la ferme Shazam. Je racontais Natacha dans l'université à Maguille, puis avec notre groupe, on décidait de déménager à la ferme. Dans ce temps, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui aiment rester dans la ferme. de déménager à Maguille. Pourquoi Shazam ? C'est encore Natacha qui trouvait le nom, parce qu'on cherchait le nom pour notre troupeau de chèvres. Puis ça commence avec Shazam, chèvre laitier, parce que Shazam, c'est un mot magique. Shazam, des personnes normales, vient d'un héros. C'est un appel pour l'action. Shazam ! Shazam, ça vient d'un dédé des années 40, puis c'était un petit gars, c'était son mot magique, il disait Shazam, puis il devenait super-héros. Moi, c'est un peu le dédicace à mes parents à appeler ça Shazam Fest. C'est vraiment ça. C'est eux autres qui nous permettent de le faire chez eux depuis le début, depuis 2006 qu'on fait ça chez eux. C'est ça. Shazam, c'est un mot magique. On est toujours capable de tout faire, donc on dit Shazam ! Et puis aussi, c'est pas vraiment festival, c'est carnaval. Carnaval, parce qu'il y a la musique, bourlesque, cirque, lutte, puis tout ensemble, c'est créé comme la place que l'idée peut engrandir. La lutte, puis la musique classique, pour moi, c'est la même chose. C'est dans le même… c'est le même poids artistiquement. Puis jusqu'au point que moi, la 10e année du Shazam, j'avais un orchestre à cordes, un quartuaire à cordes classique, qui ont joué la trame sonore de les lutteurs pendant le show de lutte. C'était vraiment surréel. Ça, c'était une autre juxtaposition de dehors. Eux autres, ils étaient habillés dans leur Tuxidéo, en plus, quand ils jouaient la musique, c'était tellement… ça faisait vraiment Looney Tunes un peu, là. C'était tellement… tellement crazy, là. Le monde qui aime vraiment pas la lutte, ils sont venus me voir après le show, ils ont dit ça, c'était incroyable. Puis le monde, la lutte, ils n'étaient pas trop sûrs de comment s'ils font, parce que l'habitude, tu sais, tu cries, puis tu sais, voilà. Puis là, le monde était bûche bée, parce que la musique, ça créait quelque chose de tellement surréel, que le monde n'était pas sûr de ce qu'ils regardaient. Tu sais, tout le monde a apprécié ça, parce qu'on a sorti du quotidien, on a sorti de ce qui est ordinaire. Shazam, pour moi, c'est… c'est un peu de rêve qui vient en réalité, parce que moi, ça m'a donné beaucoup de plaisir de voir comment on peut changer l'espace privé pour l'espace public. Puis Shazam fait ça. Ça ici, c'était un espace de réunion des tribus. Moi, je me suis fait embarquer sur l'autre fois, quand j'avais 14 ans, par un vieux monsieur dans ses… qui avait fin de 70, début 80. Puis lui, il m'a dit, ses grands-parents lui ont dit que c'était un endroit que les tribus du coin, ils se rassemblaient pour leur pow-wow. Bon, tu sais, j'espère qu'on perdure dans le temps. Ici aussi, c'est quand même le rassemblement des tribus. Puis à côté de la rivière, c'est vraiment… tu sais, on est tellement chanceux d'avoir toute cette beauté ici. Puis comme mon père dit, c'est vraiment cool, tu sais, on a pris un espace privé, puis on l'a rendu public. Ça ne se passe pas tellement de fois dans le monde. C'est vraiment cool que vous êtes. Dave est toujours prêt à montrer ce qu'il fait, à partager ce qu'il aime, à raconter sa vie, à t'inviter chez lui. C'est comme… en deux secondes, on devient son ami. Puis après quelques semaines, on fait partie de sa famille. Puis quand on rencontre les gens qui l'entourent, on comprend tout l'amour qu'il porte aussi. Mais je pense qu'avant tout, c'est une personne qui est très sensible. Et ça, c'est la plus belle qualité, je pense, chez les artistes. La sensibilité, autant face à personnes qui sont en détresse. La sensibilité pour vouloir que HSM Fest soit équitable pour tout le monde. On n'a pas fait assez, il reste trop à faire. Ça, c'est toujours le cas quand on est à moins qu'une semaine. Il reste beaucoup d'affaires à faire. Il reste vraiment beaucoup d'affaires à faire. Mais comme toutes les années, les derniers quatre jours, c'est les quatre jours qui comptent. On est quand même… on a avancé beaucoup de projets. On a créé un nouveau bar, un trailer réfrigéré. Ça, ça vient juste de se faire aujourd'hui. On va finir le deck du stage demain. On a construit le kiosque de Merch. On a mis un nouveau toit sur le bateau de Pirates. Le dernier sprint, il se fait entre mercredi soir et jeudi après-midi quand on ouvre les portes. Parce qu'on ouvre les portes vers 6 heures, jeudi soir. D'abord, c'est vraiment… là, le sprint, il se fait. Puis le changement du site, je te dirais vendredi cette semaine, demain, vendredi cette semaine, jusqu'à le prochain vendredi, c'est incroyable, la transformation qui se passe. Parce que là, il faut que je fasse des listes. On va tout dispatcher. C'est en fin de semaine. On va être trois qui vont tout dispatcher les affaires à faire parce que là, ça commence à s'en venir vite. Sous-titrage ST' 501 C'est difficile de rester russe seul. Quand on regarde le monde, je parle beaucoup de nouvelles au niveau global. Une guerre ou l'exploitation. Les frères bataillent un frère. Mais ici, on voit que c'est possible de vivre ensemble. Pour moi, c'est vraiment un plaisir de rester à côté des jeunes parce que je suis 76 ans. La semaine prochaine, Zif et son groupe et ses amis ont emporté beaucoup de plaisir à mon vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501